Musique Vous informez c'est notre devoir mesdames et messieurs Bienvenue dans cette édition Vespérale sur Applique Télévision dont voici tout de suite les sommaires Doni Mouaba Kazadi signe avec la Fédération Wallonie Bruxelles un partenariat pour la formation du corps enseignant On en parle dans ses journales La Société Civile Coordination Provinciale du Nord Kivu organise plusieurs actions pour exiger la libération de Bounagana de main des rebelles du M23 Enfin, les débris de l'avion disparus depuis le 10 septembre dernier Retrouvez le détail dans un instant Encore une fois, bonne soirée, excellente condition d'écoute à tous Le président de l'Assemblée Nationale, Christophe Mbosso a remplacé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi hier aux obsèques de la reine d'Angleterre, Elisabeth II qui ont eu lieu hier lundi 19 septembre à l'abbaye Westminster au cœur de Londres Les speakers de la Chambre basse à son arrivée à Londres avaient été reçus par le chargé d'affaires de la République démocratique du Congo au Royaume-Uni et les représentants du gouvernement britannique Il faut cependant préciser que c'est le seul de son rang qui a été accueilli avec les honneurs dignes d'un chef d'État Il a donc assisté à ses funérailles aux côtés de certains chefs d'État et leurs épouses telles que le président Joe Biden, Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro Je l'ai dit à l'entame de ce journal, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a signé ce lundi 19 septembre avec la Fédération Wallonie-Bruxelles un partenariat scellé en matière de formation du corps enseignant une convention ayant pour but de former l'enseignant congolais afin de le mettre à la hauteur des attentes du siècle compte rendu de Jean-Michel Katako L'objectif général est de contribuer à une éducation de qualité pour tous sur un pied d'égalité avec des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie Visiblement satisfaite, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et PST a démontré le bienfait d'une telle initiative Ce projet vient de contribuer sensiblement aux ambitions du pays qui est de construire un système éducatif inclusif et de qualité a même de contribuer efficacement au développement national, à la promotion de la paix et une citoyenneté active a été déclarée De son côté, Pierre-Yves Géolé, président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a laissé entendre que le nouvel exercice allant de 2022 à 2026 concerne particulièrement les provinces du Okatanga, des Olomami, Lualaba, Tanganyika et Kassai Oriental Il s'est dénoté que cette convention a pour but de former l'enseignant congolais afin de le mettre à la hauteur des attentes du siècle Madame la vice-ministre de l'EPST, Aminata Manassia était accompagnée notamment par le directeur du cabinet du ministre Tony Mwaba le professeur Edi Manzo Suivez à présent ce message de la Direction Générale des Impôts qui rappelle aux grandes et moyennes entreprises de se mettre en règle en rapport avec l'échéance fiscale du 30 septembre relative au dépôt des bords des redéversements d'accountes et paiement du troisième compte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profit IBP en sigle de l'exercice fiscal 2023-revenu 2022 La Direction Générale des Impôts rappelle aux contribuables relevant de la Direction des Grandes Entreprises des centres de impôts CDI et des directions provinciales des impôts DPI Que le paiement du troisième compte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profit IBP de l'exercice fiscal 2023-revenu 2022 intervient au plus tard ce vendredi 30 septembre 2022 Notez bien, pour tout paiement des impôts téléchargez vos déclarations sur www.dgu.gouv.cd Déclaration sécurisée Message de la Direction Générale des Impôts La lutte contre la corruption et la spoliation continue à faire victime en RDC Le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et Habitat Adolphe Mboulena a été arrêté des poussières lundi 19 septembre pour corruption, abstention coupable et spoliation des maisons appartenant à l'état congolais Les détails dans ses commentaires de Frédéric Kapenga Adolphe Mboulena a été déferré au parquet de la Cour d'appel de la Gombe lundi dernier Selon les sources judiciaires, Maboulani est cité dans l'enquête menée par l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC en sigle La dite agence avait récemment au cours d'une conférence de presse annoncé la mise en place de nouvelles stratégies pour lutter contre toute forme de corruption A ces jours, plusieurs particuliers sont en procès avec l'état congolais pour des maisons ou des espaces rachetés par des proches du pouvoir ou agents publics pourtant répertoriés comme étant des patrimoines du domaine public De ce fait, le ministre d'Etat, ministre du Libanisme et Habitat Pus Mabu Lumbayou, avait monté une seule pouvant l'accompagner dans le combat contre la spoliation A rappel, la PLC avait saisi 33 camignons remplis de minéraux et permis des recouvrements fiscales d'environ 300 millions de dollars dans le Lualaba au sud-est du pays Elle a également dénoncé la spoliation d'une centaine de maisons de l'Etat à Kinshasa Il faut noter que la lutte contre la corruption au Congo est l'une des exigences des investisseurs étrangers pour investir dans le pays et de dire également que la corruption freine la croissance économique nuit à l'état des droits et entraîne un gaspillage des compétences et des précieuses ressources du pays Un enfant âgé de 7 ans compté parmi le déplacé de Kouamoud dans la province du Mayendombe est décédé hier lundi 19 septembre suite aux mauvaises conditions de la migration Les directeurs des cabinets du ministre provincial des affaires humanitaires Jérémy Bileke indique que cet enfant aurait fait 10 jours malnutris dans la forêt fuyant les affrontements Téké-Yaka Il a en outre indiqué que les différents déplacés font face à des problèmes de malnutrition et des maladies telles que le paludisme Dans ces conditions impossibles pour des enfants en bas âge de résister Jérémy Bileke plaide ainsi pour l'assistance humanitaire en faveur de ces populations fuyant les conflits dans les zones à sinistre A titre des rappels, les nombres de déplacés dans la province du Koulou atteint déjà le nombre de 11 901 personnes Je l'ai également dit dans les titres, les débris de l'avion disparaissent depuis le 10 septembre dernier après avoir décollé de l'aéroport des Kavoumoud dans la ville de Goma dans le nord qui vous ont été retrouvés hier lundi 19 septembre dans la zone du parc de Kauzibieka Nasi Kapouba Selon les sources aéroportières, les membres de l'équipage sont tous décédés Les dix appareils, un petit porteur de marque Antonov, 28 de la compagnie aérienne Tracep spécialisé dans les frais commerciales avait quitté Bukavu le 10 septembre aux alentours de 13 heures Celui-ci devait effectuer une heure de vol jusqu'à KCC dans la province de Manima L'appareil transportait des marchandises et avait à son bord trois membres d'équipage notamment le pilote, le copilote et les chefs de santé Signalons que la RVA avait sollicité l'appui de la Monusco qui avait dépêché un hélicoptère de Goma pour renforcer les recherches Rappelons également que depuis le début de l'année c'est le deuxième accident survenu à l'aéroport de Kavoumoud le dernier remonte en date du lundi 14 février 2022 aux environs de 16 heures, heure locale où les témoins affirment que l'appareil quittait Bukavu pour Louingu en territoire de Chabounda et a vite reboursé chemin après quelques minutes de vol sur Kavoumoud La société civile coordination provinciale du Nord Kivou a tenu ce mardi 20 septembre une conférence de presse où elle a résolu d'organiser des actions de grandes envergures pour exiger du gouvernement congolais la libération de la cité frontalière de Bounagana des mains des terroristes du mouvement du 23 mars compte rendu de La Fontaine-Cabana Dans cette conférence de presse cette structure citoyenne affirme que ces actions commencent dès le mercredi 21 septembre avec une messe écuménique en mémoire de toutes les victimes de l'insécurité Ensuite suivront des journées villes mortes et des marches dans les rues de Goma ainsi que des appels à l'incivisme fiscal Par ailleurs, les forces vives exigent aussi la levée de l'état de siège qu'ils qualifient d'échec total Un régime qui est en vigueur au Nord Kivou et en Itourie depuis mai 2021 dans les buts d'éradiquer les groupes armés encore actifs dans ces coins du pays Pour rappel, la cité de Bounagana située à la frontière entre la RDC et l'Ouganda est contrôlée par le M23 depuis mi-juin dernier Les gouvernements congolais et un groupe d'experts des Nations Unies accusent les Rwandais de soutenir militairement ces groupes rebelles Le banditisme urbain en République démocratique du Congo monte de plus en plus en flèche Pas plus tard qu'hier, lundi 19 septembre dans la commune délimitée au quartier Montbelé précisément sur l'avenir Moukoko des jeunes bandits appelés Koulouna s'affrontaient à l'arme blanche en pleine journée Un policier sur place est intervenu pour le neutraliser avec son arme et s'en est suivi une scène qui vous relate dans ses récits Jonas Nguéfou L'héros du jour s'appelle Sadami Banda surnommé Wanda Wanda par ses intimes Ce dernier est affecté à la garde d'une personnalité dans le quartier Montbelé situé dans la commune délimitée Témoin d'une scène entre le jeune bandit qui s'affrontait sur l'avenir Moukoko il est intervenu afin de le neutraliser mais l'un d'eux du surnom déglody assassin l'a défié comme le montre cette vidéo par un témoin sur place Malgré les injonctions du policier les Kulunas ne l'entendaient pas de cette oreille menaçant et s'avançant vers les policiers avec une machette Pour sa légitime défense Wanda Wanda a tiré une balle réelle sur les pieds du Kulunas pour les maîtriser un geste pour lequel beaucoup lui jettent des fleurs Les Kulunas deviennent de plus en plus menaçants à Kinshasa et sévissent à n'importe quelle heure du jour aux grandes dames des Kinois En société, la chicha sorte des pipes orientales à l'enture flexible reliée à un flocon d'eau chaude aromatisée selon les goûts des consommateurs prend une grande ampleur dans le milieu des jeunes de la République démocratique du Congo A Kinshasa, plus consommée dans les boîtes de nuit au bar, le jeune en raffole Pourquoi ? Certains ont répondu au micro des juniors Lokamba et Glody Mayemba En RDC, plus précisément à Kinshasa la chicha, une pipe à l'enture flexible reliée à un flocon d'eau chaude aromatisée est l'une des drogues les plus prisées Sa consommation et sa vente sont devenues pratiquement légales car elles se font dans plusieurs coins de la ville au vu même des policiers Plusieurs jeunes l'affiment par habitude plaisir ou simplement par complexe De quoi est constituée exactement cette substance ? Ndongala, jeune Kinois footballeur rencontré aux alentours de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC répondant à notre micro explique La chicha le rôle au bas La chicha on peut dire que c'est une cigarette mais d'une autre sorte Avant de la prendre nous y mettons plusieurs solutions Par exemple si vous allumez les allumettes pour la tirer vous n'y parviendrez pas C'est qu'ils n'ont pas de moyens y mettre de la guenée et du charbon pour l'allumer mais nous on sait mieux le faire Je sais que je peux mettre ça et ça pour que ma solution soit meilleure De son côté Brian Lemba soutient que la chicha soulage dans des moments de stress Comme tout le monde on connait la chicha c'est quelque chose que notre jeunesse aime fumer ça nous aide à se détendre Les analyses toxicologiques démontrent que lorsqu'une personne absorbe la fumée de la chicha elle est exposée à un cocktail de plus de 4000 substances chimiques dont plus de 70 sont cancérigènes Les tabagismes passifs provoquent une altération de la fonction respiratoire en aggravant les probabilités de voir subvenir un asthme ou une bronchite chronique pouvant entraîner la mort Actualité en dehors de nos frontières Nous sommes en Iran où des nouvelles manifestations ont eu lieu dans les villes de Téhéran et Machade hier lundi 19 septembre Les manifestants ont protesté contre la mort d'une jeune femme arrêtée la semaine dernière à cause du port d'un vêtement jugé indécent par la police de mœurs compte rendu de Nancy Kapuba C'est suite à la mort d'une jeune femme abattue récemment par la police pour port des vêtements inappropriés qu'une manifestation a eu lieu dimanche 18 septembre dans la soirée à Chandap la capitale de la province de Kurdistan dans le nord-ouest du pays D'autres prestations se sont déroulées hier lundi dans plusieurs universités de la capitale selon le média lucro hier dans la soirée plusieurs centaines de personnes ont scandé des slogans contre les autorités et certaines d'entre elles ont enlevé leur hijab a annoncé l'agence Phare, rappelant que Masha Amini a été arrêtée le 13 septembre dernier à Téhéran pour port de vêtements inappropriés par la police de Meurs, une unité chargée de faire respecter le code vestimentaire strict imposé aux femmes par la République islamique d'Iran. La jeune QD iranienne de 22 ans est tombée dans le commun et elle est décédée le 16 septembre à l'hôpital. On reste toujours à l'international pour vous parler d'un fort séisme de magnitude. C'est 24 qui a frappé hier lundi 19 septembre l'ouest du pays en étant ressenti jusque dans le centre de Mexico, la capitale. Ceci quelques minutes après un exercice antisismique comme l'indique l'Institut Sismologique National Nancy Capoba encore une fois pour le détail. L'épicentre a été localisé dans l'état de Michoacán, dans l'ouest du pays. Aucun dégât majeur n'a été enregistré à Mexico. Dans la capitale, la secousse a été fortement ressentie pendant plusieurs secondes. Un exercice antisismique est organisé chaque année à Mexico par les autorités à l'occasion du double anniversaire des deux grands tremblements des terres du 19 septembre 1985 et 2017. Les habitants sont invités à évacuer leur domicile et leur lieu de travail dès la première alarme pour rejoindre les points de rencontre signalés dans chaque quartier. Rappelons par ailleurs que la date du 19 septembre est récurrente dans l'histoire sismique du Mexique. Les 19 septembre 2017, un tremblement de terre de magnitude 7,1 avait provoqué la mort de 369 personnes. Le 19 septembre 1985, un séisme de magnitude de 8,1 avait ravagé le centre de Mexico, entraînant ainsi la mort de plus de 10 000 personnes. Blanchard Mondel est déjà sur ce beau plateau d'Api Télévision, soyez les bienvenus. Merci Cédé. Le jeudi 22 septembre prochain, les Léopards U23 vont nous faire vivre les spectacles de leur première journée contre l'Ethiopie à l'extérieur pour les éliminatoires de la Cannes de moins de 23 ans. Blanchard Mondel. Cédé, après avoir livré un match à Bicale la semaine passée contre Emané Maïno, les Léopards U23 ont battu par un score de 4 bises à 0 au Saint-Luc de Kyananga au terrain couvert en pauvre dans la commune de l'Ancillé. Il faut aussi le rappeler, Cédé, c'est très important que les gens comprennent que les Léopards ont complètement quitté la RDC aujourd'hui pour la direction éthiopienne, où ils vont devoir jouer leur premier match de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans contre l'équipe éthiopienne le 22, déjà le jeudi 22 septembre. Et le match retour aura un petit peu aussi lieu le dimanche 27 septembre des 6 mois ici, dans la capitale corolaise. Deux matchs qui suscitent énormément de réactions Blanchard Mondelé à l'instar de Médard Lussadissou, directeur technique des sports. Effectivement, ce sont des matchs qui n'ont pas normalement laissé les directeurs des sports, Médard Lussadissou, incohérents, mais simplement s'y prononcer complètement par rapport à ces deux prestations de l'Eopards U23 lors de ces deux matchs livrés d'abord à Nabicale contre Mané Maïno et puis contre Saint-Luc de Kyananga. D'ailleurs, hier, le match qui a été joué dans l'Eopards a gagné par un score de 4 mises à 0. L'idée technique s'est prononcée, il a un petit peu aussi donné ses émotions par rapport à cette prestation de l'Eopards, l'autre de Mazzamuco. Un petit peu, il a aussi dit qu'il était toujours présent et il suivait de près la prestation de chaque joueur et la préparation de ces deux rencontres. Enfin, une question s'est posée autour de la ligne à foot qui ne va toujours pas ses portes pour le démarrage du championnat de l'édition 2022-2023. Très, très compliqué, apparemment, c'est dit pour le club comme on l'est cette fois-ci parce qu'on sent complètement que la ligne à foot reste encore incohérente. Jusqu'à présent, la ligne à foot n'ouvre pas toujours ses portes pour le début de championnat. Alors qu'il y a certains clubs comme on l'est qui ont normalement besoin de pouvoir jouer ces championnats-là, à l'instar de deux clubs, les Tupisama Zembe, Saint-Héla-le-Popo et les derniers clubs d'Otema Pembe qui jouent un petit peu le championnat de la Ligue des Champions africaine et la Coupe de la Confédération africaine de la CAF. Les joueurs-là ont normalement besoin de jouer ces championnats-là pour être à la hauteur, de mieux répondre aux inter-clubs de la CAF. Encore une fois, les joueurs comme on l'est eux-mêmes ont aussi besoin de jouer ces championnats-là pour pouvoir être à la hauteur, pour être performants, en vue de pouvoir normalement toujours répondre aux attentes de la population. Alors la question se pose, pourquoi la Ligue à foot n'a pas encore vu les joueurs ? Est-ce qu'avec ces allures, on ne va pas normalement revenir à la cage de deux parts comme ça a été le cas de la saison passée ? Ou la Ligue à foot a commencé et n'a pas tenu à sa fin et simplement a été jouée une seule saison ? Merci beaucoup Blanchard Mondele. C'est moi qui vous remercie, Cédric. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Donnie Mouaba signe avec la Fédération Wallonie-Bruxelles un partenariat pour la formation du corps enseignant. La Société Civile Coordination Provinciale du Nord-Kivu organise plusieurs actions pour exiger la libération du Bounagana de maîtres rebelles du M23. Enfin, les débris de l'avion disparus depuis le 10 septembre dernier, retrouvés. Voilà qui met fin à cette édition du journal sur Apic Télévion. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. En t'attendant, l'actualité reste en continue sur apic-tv.net. Sous-titrage Société Radio-Canada